Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... La nécessité d'un système d'aide médicale d'urgence dans un système de santé est connue de tous. Ici comme ailleurs, c'est un maillon indispensable dans l'offre des soins. Mais beaucoup plus ici qu'ailleurs, c'est une nécessité. En effet, je voudrais recadrer la cérémonie du jour en disant que nous n'inaugurons pas un centre ambulancier national. Nous sommes en train d'inaugurer les nouveaux locaux réaménagés du centre ambulancier national qui a été inauguré dans le temps. Pourquoi je fais cette précision? C'est pour vous dire la continuité qu'il devait y avoir non seulement dans l'État, mais dans l'administration du bien public. Parce qu'en effet, qu'est-ce que nous a enseigné l'histoire? On ne peut pas être en train de recommencer à chaque fois. Il faut garder ce qu'on a, il faut les chérir, les entretenir, les protéger, tout en sachant que le bien dont nous avons la jouissance ne nous appartient pas. Il appartient à l'ensemble de la population et c'est notre devoir en tant que dirigeant, en tant que responsable, de garder ce bien-là en état de fonctionnement. Un système ambulancier n'est pas un simple système de transport ou de transfert de malades. C'est une entité technique avec un personnel technique bien spécifique qui doit répondre à une mission bien définie. Pour être bref, je vais vous dire ceci. En juillet de 2017, j'étais peut-être à ma deuxième mission en tant que nouveau directeur du ministère de la santé publique et de la population. J'ai appelé ma ministre pour lui faire un compte-tradu et demander des directives. Et au bout du fil, elle a commencé à parler avant moi. Alors, DG, vous rentrez quand? J'ai dit ministre, dans 24 heures. L'idée est de revenir vite parce que je vais prendre une décision difficile. Il y a trop de problèmes au canne. On va devoir fermer pour restructuration. Madame la ministre, la décision a été difficile à l'époque. Elle a été très mal comprise et mal interprétée par plus d'un. Mais aujourd'hui, nous disons qu'elle a été nécessaire et que surtout, on en a fait quelque chose d'utile. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une célébration en tant que telle. Que les efforts que consentit le ministère, les efforts que toute l'administration consentit pour améliorer l'état de santé de la population, c'est des efforts énormes. Vous ne pouvez pas imaginer la somme de défis auxquels nous faisons face au jour le jour. Vous ne pouvez pas imaginer non plus la volonté et le désir de changement qui nous animent. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Mais si vous ne commencez pas par vous changer vous-même, vous n'allez rien changer. Donc, merci de votre présence ici. Et je profite encore pour souligner la solennité de l'événement. Et remercier la première dame qui nous a gratifiés de sa présence. Ceci pour non seulement signifier son intérêt pour la santé, son intérêt pour les actions du ministère en guise d'apporter une amélioration à la santé de la population, mais aussi l'intérêt de tout le gouvernement. Souvenez-vous de ça. Un mari qui vous envoie sa femme en représentation, ça veut dire beaucoup. Madame la première dame, transmettez à votre époux, au président de la République, son excellent Jovenesse Moïse, les remerciements du ministère de la santé publique et de la population. Merci. Monsieur le ministre de la santé publique et de la santé publique et de la population. Ilustrissime, monsieur le directeur-geral du MSPP. Ilustrissime, monsieur le représentant du embauchador du Brésil en Porto Príncipe. Ilustrissime, monsieur le représentant du UNOPES au haitier. ... Mesdames et messieurs les représentants du Parlament haitiennes. Mesdames et messieurs les représentants écolesростis, Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et de organismes internacionaux, ... ... ... ... ... ... ... Povo haitiano Com grande honra que participo representando o ministro da saúde do Brasil, doutor Ricardo Barros Na inauguração do Centro de Ambulância Nacional do Haiti Certamente este acontecimento retrata os esforços de uma cooperação bem sucedida Em prol exclusivamente do povo haitiano E em consonância com as regras estabelecidas no projeto de cooperação Sul-Sul Com grande honra, participo representando o ministro da saúde do Brasil, Ricardo Barros Na inauguração do Centro de Ambulância Nacional do Haiti Este evento mostra claramente os esforços de uma cooperação réussida exclusivamente para o povo haitiano E conforme as regras estabelecidas no projeto de cooperação Sul-Sul É nesse mesmo espírito de solidariedade defendido pela doutora Zilda Arnes Que em 27 de março de 2010, o Haiti, o Brasil e Cuba assinaram um acordo tripartite Para fornecer, fortalecer o sistema de saúde pública do Haiti Este é o principal projeto de cooperação do Brasil no mundo E acima de tudo, uma parceria entre países irmãos e amigos Cada um com sua responsabilidade Em nome de um sentimento de respeito e gratidão O ministro da saúde do Brasil, Dr. Ricardo Barros Determinou todos os esforços da sua equipe técnica Para que esse centro de ambulância possa realmente funcionar E dar os resultados esperados e necessários Que tanto almeja o povo haitiano Em nome de um sentimento de respeito e gratidão O ministro brasileiro de saúde, Dr. Ricardo Barros A determinado todos os esforços da sua equipe técnica Para que esse centro de ambulância possa realmente funcionar E dar os resultados attendidos e necessários que o povo haitiano esper O ministro brasileiro de saúde, Dr. Ricardo Barros Ce jour marca o primeiro aniversário de nosso arrivamento À la tête de esse ministério E para o fêter, nós inauguramos o novo centro de ambulância Nacionais, Cannes, sete meses Após a feita, a feita, a feita, a feita, a feita, a feita Cette décision de fermeture se posait Pour dois raisons fondamentales D'abord, elle répondait À l'un des impératifs de la feuille de route Remise au MSPP Par le gouvernement Molise-Lafontan À savoir Le renforcement Du centro ambulancier national Puis, elle apportait La solution appropriée Face au constat De dysfonctionnement De ce service En effet, Depuis notre arrivée À la tête du MSPP Nous avons trouvé Une institution En pleine crise D'ordre structurel Et conjoncturel Avec un personnel pléthorique Parfois sans qualification aucune Des contrats actuels À 95% Recevant leur salaire De façon irrégulière Peu motivée Et fonctionnant Dans un environnement Peu propice À leur épanouissement C'est donc En cette période De grande turbulence Que nous avons pris La décision De fermer Provisoirement Provisoirement Le CAN Et de mettre En place Un comité De restructuration Appelé À nous aider Dans l'élaboration D'un plan De redressement C'est le fruit Des réflexions De ce groupe De travail Qui nous vaut Le privilège De procéder En compagnie De la première dame Et d'autres membres Du gouvernement À l'inauguration De ces nouveaux espaces Ce nouveau local Contrairement À l'ancien bâtiment Du CAN Logé Sur la même cour Du MSPP Est aménagé Dans un espace Autonome Il dispose D'un centre d'appel Moderne D'un garage D'une air De désinfeksyon De véhicule Et ma fonti Kampelam Parce que nous Rivez loin Avec le Centre Ambulance National Chaque gren Ambulance Pour te repare Pour te l'État Entre 4 à 5 Million De goud Chaque fois Nous te gren Pour te repare Ambulance Ambulance Tape lavé Sous la Kou Ministère Ak Men La yon Fin Broton Malad Yon Lave Lak Men Ou Bien Nou Men El Na Kar Wach Kou Nya Espace Sa Dispose De Garage Li Avec Mekanisien Li Dispose De Air De 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 Kan Wach Li Et Sa Se Yon Gros Pa Pour Yon Sante Ambulance Dans le Meme Ordre Didé Employé Yon A Passé Progressivement De Statut D'Employé Contractuel A Celui Plus Sécuritaire D'Employé Permanent De La Fonction Publique Et Ma Mesure De Dit Que Hier Nous Recevois 129 Lettres De Nomination Toujou Pour Employé Kam Yo Les Yo Abini Ta Le Konsa Mapman De Les Mon Ki Po Ko Jou En Lettres Pou Yo Pasyon Men Nou Genyen 129 Lettres Pour Employé Kam Yo Mesdames Messieurs Le Kadre Et Employé Du Kam Durant Se Dernye Mwa Vous Avez Du Travaye Dande Kondisyon Difisil Mais En Net Presque Au Bout De Vos Peines Votre Patience Est Payante Recevez Aujourd'hui Ce Nouveau Bâtiment Flambant Neuf Beaucoup Plus Atrayant Pour Les Cadres Que Vous Avez Dorénavant Pour Mieux Vous Accommoder D'autres Espaces Seront Bientôt Aménagés Tel Cafétérias Salles De Formation D'Ontroir Et Salles De Sport Cette Demarche Vise L'amélioration De Votre Environnement De Travail Afin Que Vous Soyez Plus Performant Plus Performant C'est Bien Net Population Nous Vous Invitons A Apporter Votre Support Au Cadre Administratif Pour Le Maintien Du Local Dans Un Parfait État De Propreté Et A Préserver Le Matériel Et Les Equipements Et Surtout Que Votre Service Soit Impeccable Tout En Plein D'Humanisme De Civisme Et De Dévouement Que Cette Institution Devienne Une Référence Nationale En Êtes Vous Capable Nous En Sommes Assurés La Nation Compte Sur Vous Pour Cet Exploit Je sais Que Tout En Minimiser Les Risques Le Malheur Pe Toujours Arriver Il Faut Donc Se Préparer Et Bien Se Préparer C'est Ainsi Qu Au Pris Ces derniers temps Pour améliorer la prise en charge Des victimes d'accidents Notamment ceux de la voie publique Il est créé le centre bilancier national Cette entité technique du ministère de la santé publique et de la population Appelée à assurer la surveillance et les premiers soins au requérin doit définitivement Faire oeuvre qui vaille au profit de la population Pour finalement remplir sa fonction il a fallu au niveau du canne des mois de durs labeurs et de profondes restructurations les conditions matérielles dans lesquelles se trouvait la flotte d'ambulance était vraiment insupportable aujourd'hui en plus Des locaux devant héberger ces structures un garage et un espace de désinfection des véhicules sont disponibles Mesdames et messieurs le président de la république le gouvernement et moi même Sommes très attachés au bien-être de la population Nous travaillons sans relâche aux côtés des principaux acteurs du secteur à l'établissement d'une couverture universelle de santé de qualité pour chaque famille et ceci doit Nécessairement passer par une réforme en profondeur et continue du système de santé et des services hospitaliers Par ailleurs en tant que première dame mais surtout en tant que mère Permettez-moi d'insister sur la fonction des services ambulanciers de transport des femmes Les ancêtres sur le point d'accoucher, il s'agit d'une tâche très noble car vivre la naissance d'un enfant est la chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle C'est donc profondément précieux Au personnel du CAN, l'urgence de vous installer dans ces locaux plus confortables pour reprendre les activités dans des conditions optimales de fonctionnement était plus que nécessaire La population attend beaucoup de vous en tant que professionnel et il est important que vous soyez conscient de l'importance que le ministère accorde à votre fonction essentielle Garantir le transport des victimes et des malades vers les établissements de santé aptes à leur assurer une prise en charge conforme à la gravité de leurs cas Je vous encourage des matériels et des équipements à en faire bon usage ainsi que des locaux mis à votre disposition Vous devez vous en servir comme le vrai citoyen qui s'inquiète non pas de son poste mais de sa patrie et du rang que cette patrie doit occuper au concert des nations Donc mesdames et messieurs, quelle que soit votre responsabilité au sein du CAN, le CAN avant tout Je dis merci, un merci spécial à tous ceux qui ont rendu ce miracle possible Faire qu'enfin nous ayons un ambulancier qui marche et apte à servir Et merci à vous, personnel du CAN, qui allez travailler pour pérenniser ce taki et protéger ce qui est votre Je sais que votre réponse à la population qui n'aura qu'à composer le 116 pour vous atteindre sera plus que rapide Mesdames et messieurs, nous devons continuer à oeuvrer afin que le CAN puisse atteindre son objectif Sauver des vies La participation de tous est indispensable afin d'améliorer les conditions de vie de cette population qui attend beaucoup de nous Continuons à oeuvrer afin de garantir une vie meilleure à ceux qui n'ont même plus la force d'y croire Sous-titres par Jérémy Diaz UCLDB c'est une entité qu'il a justement pour permettre que les deux étudiants soient d'autres étudiants qui allaient arriver, que les deux étudiants soient installés sous le montagne, avant que l'armée ait été préparée pour nous, nous étudions capables de renouer l'espace, l'espace vivant, le monde qui l'a donné. Et UCLDB c'est une entité technique, et les seuls gens pour l'Etat et le rêve de nous qui nous a donné un lac à nous en possible, il faut qu'on organise nous. Et premier, premier, premier élément, c'est l'advocation. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne met qu'il y a pas, 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 qu'il y a pas. La Croix-Rouge américaine est heureuse de se joindre ce matin aux côtés de la Croix-Rouge haétienne et de la mairie des Croix-des-Bouquets, de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics et de plusieurs autres partenaires gouvernementales et non gouvernementales en vue de procéder à la validation des tables de quartier, des importantes structures communautaires mises en place à l'échelle de ces espaces et appelées à jouer un rôle de premier plan dans la préparation ou dans la participation de la population dans le développement de la zone de Canard. Depuis 2015, la Croix-Rouge américaine, en collaboration avec la Croix-Rouge haétienne, finance conjointement avec USA un programme intégré dans la zone de Canard. Ce programme vise à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques et surtout du renforcement de la résilience des femmes et des hommes résidant dans cette nouvelle agglomération urbaine. Plusieurs projets mis en œuvre sous le leadership de UCLBP et des autorités municipales s'inscrivent dans le cadre de ce programme intégré qui supporte notamment les acquis et investissements déjà consentis dans cette zone par la population. Le programme renforce aussi les efforts et initiatives de reconstruction envisagés par les autorités publiques. Les interventions dans la zone de Canard combinent des activités dans des secteurs multiples tels que la promotion de la cohésion communautaire, la préparation aux catastrophes naturelles, la gestion des risques et désastres, l'amélioration de la santé communautaire, l'augmentation des moyens de subsistance, l'accès à des services de base, l'amélioration de l'infrastructure physique à travers notamment l'information et la sensibilisation sur les bonnes pratiques de construction. Je vous remercie, je vous encourage à continuer d'être ensemble pour pouvoir travailler au bénéfice de la communauté. Et nous-mêmes, dans la Croix-Rouge haïtienne, nous sommes avec toute partenariat, nous et ensemble avec toute autorité d'État tibio, nous travaillons au bénéfice des personnes les plus vulnérables. Et c'est avec les communautés que nous travaillons, avec les communautés les plus vulnérables. Et nous pensez que, parce que ça fait que nous-mêmes, après la Croix-Rouge haïtienne, nous sommes très impliqués parce que, justement, la mission, nous, c'est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables et de leur travail pour le meilleur bien-être individuel et collectif. Et nous-mêmes, nous pouvons nous voir favoriser la cohésion sociale. Et nous promouvoir, justement, ça que nous voulons mettre en place à travers table et deux quartiers, ça, hein, le bien-être et social. Et aussi, maintenant, pour la stratégie d'institution, nous promouvoir la promotion de l'inclusion sociale. Ça veut dire qu'il faut tout le monde, là-bas, il faut tout le monde bénéficier de programmes qui devraient le faire en dedans pour les communautés. Inclusion sociale, ça veut dire tout le monde. Garçon ou femme, bon, moi, pas pour rien qu'il met dans mon tableau, mais déjà, son commencement, il pensait que, de plus en plus, avec une fille qui devraient intégrer table de quartier, là-bas. Inclusion sociale, là, c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, pour les jeunes, pour les vies et les autres, pour les jeunes qui ont un problème, pour les jeunes qui ont un problème, pour les jeunes qui ont un handicap. Donc, c'est un travail pour tous les jeunes qui sont capables de bénéficier, capables de participer. C'est ça qu'on appelle l'inclusion sociale. Komite Kalaan, Komite Kalaan, Komite Kalaan, kontanpil, akkei, nan non zonnan, et remercier, non poubelle initiative, sa anopren, komite, kampe, nef, tap, katie, soubien, koujwe, wol, ette, pas, ant, kominote, ak, tout l'autre institution publique. Privé, kou, ONG, national, kou, international, kita, vle, kote, kole, nan, devlokman, son. Kalaan, Komite Kalaan, Komite Kalaan, l'inité nan kote, non akkabare, si akkonipo, l'est akkomajo, et l'ouest akkzoanje, keis gran katie kompoze, et se lider kominote yo, ki akkompanyen populasyon an, pou kreye tout anbryon, enfasouti, li dispose yo. Se yon kominote ki devloké tou swi, apre terri tondemanete 12 janvier 2010 la, ke Aïti par jan moubriye. Malkre indiférens ansiens otomité etabri yo, populasyon sa a enivez organisé, yo pou rete vivan nan zonnan. Sof, nan katie koua e tenye intervention nou usta, AAC, Oxfam, OIM, Akwalvijon, ki te bati kan sa, abri kodiswa sa a e, pou anpil fami déplase. Ki sa tap katie a e? Tap katie a se yon suti, ke koua ouj ameikèn ne te soukye, sou deman, UCLPP. Li propose an kompresentant tout sekter vide nan kominote yo, koua ouj ameikèn ne te pas. Ou bien, che koumine peya lan tout sa, ki gen pouwe travay yo institisyon l'Etat ou privé. Gen de moun ki kompren yo kap ap pou rentrase l'Etat. Me, se poutan, se pa sa. L'Etat, se l'Etat. Ou men, ou se poupe kasyon. Moun ou ba y manda ou ba y manda ou reprezante yo. Apre le nou men, nou te voye nou nan te katunisasyon ou min alwa de boukeya. Nou te pran pil de sijon pou nou bie ke nou men, nou pat kompren. Nou te pran pil yon zon yon rile kanan an. Kote gen ONG yo paten en yo vin ket yon vropman pou nou. Pou nou wèl kompren yo men lo kap ap engel nou. Me, gen de moun pou nou pati ki vi nou kache. An pa, tap kachan wansi moun sa moun te moun man. Nou mante, avek paten en yo, pou nou prepare osi l'anticipéji. Ki te a yu refek. Jouti ala, messe dame tap kachyo, moun vè di nou. Nou tout, nou legal, devan 1.840. Pase, te ge yon wanket ki te katunis. Li pa yon kado. E dwo ne se sere pibibou. Pafwa, moun gen engenyer. Be gizet kou nan dan. Moun gen 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 gizet kou nan dan. Moun gomante si li pa apek. Pasi pa fwa, ni de moun kon attertaval. Dwo moun pa fe kushyon sou yo ka matye o lajan. Nou, te ke la, nou wakonne sa, sa exon. Nou mén met an te moun kou pesante l etan. la COVID-19, nous n'allons pas à legaliser le monde qui n'est pas correct dans cette société. Nous disons que le monde n'a pas à legaliser le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une idée parce qu'il n'y a pas d'une personne. Quand nous n'allons pas d'une personne, il y a un plus fréquenté qui est glamourie parce qu'il n'y a pas d'une personne. Il y a 634 m2. Il y a 11 communes voisins qui n'ont pas d'une commune qui est facile à gérer. Il y a une personne qui connaît toute la population. Il y a plusieurs décisions pour nous qui n'ont pas d'arrivée aujourd'hui. Une décision qui devait comprendre qu'il y a plusieurs voisins pour nous c'est de chercher à legaliser le monde. C'est ce que nous-mêmes nous comprenons. Combien d'un nous-mêmes qu'il y a un meilleur legaliser le monde? Nous pouvons arrêter la COVID-19 pour nous et la loi, bon voisin, pour qu'il n'y ait pas de legaliser nous. Parce que nous constatons qu'il y a des gens qui n'ont pas d'une personne qui n'ont pas d'une personne pour nous. Et de belles maisons. Je disais que si nous avons envie de faire un prêt à la banque pour que le père ne soit pas de la banque, nous devons décisions. Nous devons mettre des gens avec nous qui devons aider nous. Mais hélas, les gens, peut-être que c'est l'argent qui devons motiver nous. La vision pour nous aider avec nous. Parce que nous devons faire des visions pour faire des bloquements dans la COVID-19. Mais ce n'est pas facile. Je disais qu'il y a son possibilité d'yer pour moi pendant nous même nous légaliser TAP-CATCHE. Nous allons tout utiliser le représentant TAP-CATCHE pour nous voir comment nous sommes capables de légaliser quelques monde qui se sont pour les gens 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 qui se sont pour leurs gens qui se sont pour les 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 gens qui se sont pour nous voir Sous-titrage TAP-CATCHE Sous-titrage MFP. ... 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